Ils ne feront pas la fête mais juste une petite halte. Les vacanciers peuvent à nouveau s'arrêter sur l'air de Brognon, près de Dijon. Sur l'A31, celle-ci a donc repris du service. On fait le point tout de suite sur les services accessibles et les installations avec Raphaël Abdelnour. Deux semaines après l'incendie, vous le voyez derrière moi, ce sont les food trucks qui relancent l'activité de l'air de Brognon. Il y a également des sanitaires temporaires qui ont été installés. Ça devrait donc permettre de tenir tout l'été. Il a fallu 12 jours à la mairie de Brognon et à la préfecture pour réouvrir l'air au public. Le maire d'ailleurs de Brognon s'en fait ici. Je vous propose de l'écouter. Il y avait un scénario catastrophe juste avant les grands départs. Malgré la difficulté, l'activité reprend et puis ça va s'amplifier, je l'espère, pendant l'été et à l'automne. Au départ, on faisait tous grise mine. Maintenant, on voit les sourires petit à petit sur les regards des personnels. C'est vraiment la plus belle des marques d'espoir pour cet été. Pour tenir l'été, tout va bien, mais la solution est provisoire. La reconstruction totale de l'air, selon le maire, va prendre au moins un an et demi. Il faut préciser aussi que pour l'instant, seul l'axe qui va du nord au sud est réouvert. C'est normal, c'est le sens des départs en vacances. C'est l'axe le plus prisé par les touristes. L'axe qui va du sud au nord sera réouvert en fin de semaine.